et avec nous bernard tellier ancien négociateur du ggn pendant dix ans comment ça va bernard ça va très bien bah écoute est ce qu'on peut se tutoyer avec plaisir déjà déjà désolé un peu du retard c'est parti non alors pour revenir on parle du ggn du coup du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale c'est vrai que tout le monde je pense les voit un peu comme une unité d'élite etc en france que ça est à quel niveau ils interviennent c'est à dire que c'est à partir de quand on appelle le ggn parce que justement ça devient trop important alors on a on appelle le ggn quand il n'y a plus d'espoir voilà c'est à dire que il y a des gens qui ont essayé de négocier avant vous avant nous il y a des gens qui ont essayé d'intervenir ça n'a pas fonctionné et là ils se disent ben voilà c'est c'est pas de notre niveau on va appeler et ben le niveau supérieur c'est le ggn c'est à dire que ben on est la dernière roue du carrosse sinon on n'y arrive pas mais il n'y a plus rien d'après donc on a le plus haut niveau quoi du coup on a un devoir de réussite sinon il n'y a personne après nous voilà quand même pourquoi ça annonce la couleur pour parler de toi parce qu'on dit négociateur du ggn etc comment ça se passe déjà en termes de formation comment on se retrouve négociateur du ggn est-ce que ben j'imagine forcément il y a des tests il y a beaucoup de vidéos de france télé etc même sur youtube de tous les tests ggn est-ce que c'est les mêmes que les que les forces d'élite qui sont vraiment on va dire armés etc quand tu es négociateur ou c'est un truc à part alors tout ce que tu vois à la télé on montre on montre les choses accessibles c'est à dire que tout ce qui est vraiment le plus dur on le montre pas parce qu'on est obligé de cacher certains tests parce qu'il faut qu'il y ait la surprise aussi les gens et donc on fait tous les mêmes tests parce qu'il ya un tronc commun c'est l'assaut on fait tous de l'assaut que tu sois négociateur tireur d'élite explot on fait tous de l'assaut donc les tests d'entrée sont identiques à tout le monde c'est à peu près un an et demi de sélection et de formation ok et du coup ce tronc commun enfin c'est vrai que c'est des études supérieures c'est à dire que toi tu as pris master négociation à quel moment sur parcoursu alors tu tu rentres pas pour être négociateur tu sais quand c'est un rêve d'enfant de rentrer au génie gène tu vois les groupes d'intervention tout ça et ça te fait vibrer et donc tu rentres pour faire de l'assaut et moi ce qui m'a décidé d'être négociateur c'est ma première mission c'est ma première mission où j'ai vu le négociateur travailler en fin de compte faut savoir qu'il ya quand même beaucoup d'attente quand tu fais une prise d'otage l'assaut attend énormément et c'est là où il faut être fort psychologiquement parce que les gens sont capables l'équipe d'assaut est capable d'attendre 24 heures 30 heures sans bouger et le négociateur lui il bosse il bosse il bosse et c'est ma première mission j'ai attendu je sais plus combien 18 heures sans bouger et il ya eu le top action une seconde intervention pour attraper le preneur d'otage et le négociateur avait travaillé pendant 18 heures lui il avait pas vu le temps passer alors nous dans l'équipe d'assaut c'était beaucoup plus long et là je me suis dit ok c'est ce que j'ai envie de faire et du coup comment enfin donc tu as c'est quoi c'est une formation alors déjà faut faut qu'il y ait des tests parce que c'est des tests en interne une fois que tu as fait ces 14 mois de formation tu fais on va dire au moins un an d'intervention et puis après s'il ya des tests de négo de négociateur qui se libère parce qu'on n'est pas énormément de négociateur s'il ya des tests qui se libèrent si on a qui part et ben on peut être cinq six volontaires et il ya en général qu'une place et tu pars pour deux ans de formation ah oui est ce que tu te souviens de ta toute première mission parce que bon déjà assaut etc mais le moment où tu passes négociateur est ce que tu te vois est ce que c'était marquant oui bah oui la première mission là tu te tu te bats avec des mots et plus avec des balles et t'es ça c'est assez bizarre parce que quand tu es dans l'assaut tu es dans un groupe tu vois et tu on est tous tu peux être un peu défaillant il ya l'autre qui va mais là à la négo tu parles directement si tu te trompes les mots peuvent tuer les mots peuvent faire énormément de mal peuvent blesser et des fois les mots font plus de mal qu'une balle psychologiquement et les gens se relèvent beaucoup plus difficilement psychologiquement qu'une blessure par par mal et donc c'est extrêmement dur parce que là tu te lances là dedans à certains moments et tu te dis bon ça y est faut que là il n'y a pas de filet le mot le mot il est parti ça y est là si ça fait du mal en face il peut tuer un otage il peut te tirer dessus il peut se suicider et donc c'est extrêmement dur et ma première mission alors on accompagne quand même des négociateurs pendant cette formation au fur et à mesure des mois et des années qu'on fait on accompagne un négociateur confirmé donc on est en second donc déjà ça permet de d'avoir du terrain de voir comment ça se passe et moi ma première ma première mission c'était un un forcené alors la différence entre forcené prendre d'otage un forcené n'a pas d'otage c'est à dire il a ouvert sa fenêtre il tire sur tout le monde dans la rue il n'a pas d'otage direct il s'est retranché tout seul quoi voilà il s'est retranché tout seul alors il faut savoir que sur un forcené si on appelle le GIGN c'est qu'il a déjà commencé à tuer parce qu'il y a à peu près il y a beaucoup on ne sait pas mais il y a quand même pas mal de forcenés en France tous les jours il y en a un et nous le GIGN est basé à Versailles donc on est 80 opérationnels verset à Versailles si on a un Marseille et un Lille qui n'est pas de notre niveau on perd du temps donc on a on a créé des antennes GIGN qui sont un peu partout et ils peuvent les faire mais s'il a commencé à tuer on va y aller et donc c'était mon premier forcené ma première négociation ma première négociation je crois 15 heures de négociation et au bout de 15 heures le gars me dit ok je descends et là je raccroche et sûr de moi je fais yes il n'est jamais descendu pourquoi il n'est jamais descendu parce que je ne l'ai pas accompagné il attend tu sais il est chez lui bien enfermé il avec son fusil il va sortir il va devoir poser son fusil il va devoir sortir il sait qu'il y a des gens qui l'attendent il était en fin de compte mort de trouille et j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la fin et ça a été ma première erreur qui a été un enseignement pour moi maintenant juste après justement quand le preneur d'otage ou le forcené me disait ok je me rends là je l'accompagne tu restes au téléphone avec moi je vais t'expliquer comment ça va se passer tu vas descendre et voilà c'était une erreur de débutant et ça a bien fini quand même ou ? Trois heures de négociation de plus Est-ce que l'appel d'un négociateur est systématique quand on appelle le GIGN il y a forcément une intervention du négociateur ou il y a des fois où on bypass entre guillemets les négociateurs et il y a une intervention de suite ? Alors déjà quand on y va on sait pas il y a des mots on sait pas si on va négocier parce que on sait pas à quelle source on va être mangé donc on est en combinaison on a le pare-balle comme tout le monde et si on voit qu'il y a une négociation on se met en civil parce que quand tu arrives si tu dis négociateur GIGN ça peut traumatiser le preneur d'otage ça peut le stresser et là on sait pas ce qu'il va faire donc tu prends une autre couverture tu prends adjoint du maire directeur du cabinet du préfet médecin ça m'est déjà arrivé enfin quelque chose qui est plus cool voilà que c'est un peu agressif et donc il y a des moments ben si on a une suspicion que la personne sait pas que les gendarmes sont autour on peut lancer un assaut en toute discrétion c'est à dire qu'on peut rentrer sans faire de bruit se promener dans la maison pour lui tomber dessus sans qu'il le sache ou si on sait qu'il dort par exemple on va en profiter pour lancer un assaut on va pas commencer à le réveiller à la négo alors attends tu dors s'il te plaît donc voilà donc c'est pas systématique mais dans 90% des cas on prend la négo et par exemple à n'importe quel moment par exemple à 4 heures du mat tu te fais appeler genre t'es d'instreinte 7-7 quoi quoi t'es d'alerte 7-7 moi pour te donner ma première année j'étais d'alerte 365 jours sans qu'une journée de repos et quand t'es d'alerte c'est d'alerte c'est à dire que dans les 10 minutes si ton téléphone sonne dans les 10 minutes tu dois y aller directement 10 minutes t'as 10 minutes pour arriver donc t'es logé par l'état à côté de la caserne et t'as 10 minutes mais t'oublies les vacances quoi c'est 365 jours tu te dis pas je veux faire un tour à bruxelles non tu travailles le samedi dimanche le lundi tu reprends la semaine ouais ouais c'est ça et dans les 10 minutes une demi-heure t'es capable d'être parti en Afghanistan au Mali ou alors sur Paris par exemple parce qu'on est une unité militaire donc on peut partir à l'étranger ça a été quoi peut-être l'expérience on va dire la plus marquante de ta carrière parce que là tu nous disais la première mais j'imagine y'en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup toutes les missions sont marquantes parce que voilà on intervient dans des moments catastrophiques il y a beaucoup de misère en France et puis c'est vrai que nous on est confrontés justement à cette misère la plus marquante c'est quand ça touche les enfants ça c'est extrêmement dur quand ça touche les enfants et surtout quand t'arrives qu'il y a déjà un gosse qui est mort tu vois et là c'est super dur parce que la visière par balle ne protège pas des émotions et ça c'est ça te marque ouais et du coup est-ce que tu en tant qu'un négociateur tu es amené aussi à intervenir ou depuis que tu es passé négociateur tu ne fais que la négociation c'est ce qui est bien au GIGN c'est la seule unité qui fait ça c'est que le négociateur le lundi peut être dans la colonne d'assaut d'accord et le mardi il peut être à la négociation ouais tu peux tout et ce qui est bien pourquoi parce que en fin de compte par exemple les américains je parle des SWAT le négociateur ne fait jamais d'intervention et il n'est pas reconnu par la colonne d'assaut c'est à dire que la colonne d'assaut il ne sait pas ce qu'on ressent pendant 12 ou 15 heures d'attente alors que nous il n'y a pas de problème parce qu'on est dans la colonne d'assaut quand des fois on sort donc on sait très bien ce qu'endure la colonne d'assaut et la colonne d'assaut savent que je sais ce qu'ils endurent ouais parce que du coup j'imagine bah c'est ouais c'est réciproque etc et il y a des parce que là tu nous disais ouais 15 heures ça a duré 3 heures de plus etc il y a eu des histoires hyper longues genre sur plusieurs jours etc c'était un militaire moi un militaire qui était retranché avec 64 tonnes d'explosifs et on avait fait une enquête c'était mortel dans un rayon de 5 kilomètres si vous avez explosé sa charge il n'y avait plus de maison plus de personne dans un rayon de 5 kilomètres ah ouais et j'ai mis 3 jours 3 jours de négo pour le faire sortir de là dedans et mais comment quand t'arrives là dessus par exemple c'est à dire que comment ça se passe t'es appelé t'es appelé tu te réveilles c'est en pleine nuit voilà t'es appelé tu te réveilles on a des voitures très puissantes alors ce qui est bien c'est qu'on a des entraînements on part une semaine sur le Normo Green en Allemagne s'entraîner on part une semaine sur le circuit du Mans s'entraîner et voilà on prend on saute dans les voitures c'est des grosses cylindrées et on roule à 300-320 sur l'autoroute pour arriver sur le... et justement dans la voiture est-ce que vous avez déjà un briefing tu as toi par exemple pour cerner un peu le profil psychologique comment ça marche à ce niveau on te file des informations sur ok militaire un peu sur son passé etc alors des fois t'as aucune information parce que l'identité est inconnue on sait pas où on va donc là il n'y a pas grand chose à faire tu chopes quelques renseignements et c'est tout puis il y a des fois la personne est connue et là t'essaies de prendre un maximum de renseignements la famille, son passé et t'essaies d'interroger les... ben là c'est un militaire donc sa hiérarchie ses subordonnés, avoir des renseignements sur lui mais je me suis aperçu qu'en temps de crise les gens donnent souvent leur opinion et c'est pas des faits et donc 80% des renseignements que j'ai sont faux parce que pour te donner un exemple quand j'arrivais sur une prise d'otage les gens me disaient il est surarmé ils ont entendu un coup de feu il est surarmé non, armé mais pas surarmé et là à partir de là tu te fais contaminer émotionnellement tu te dis mince comment je vais faire le gars il est surarmé et quand tu commences à stresser qu'est-ce que tu fais ? tu stresses les autres pour aller mieux en général tu divulgues les informations ça t'en prend la peine de les vérifier et là tu peux stresser tout le monde donc il faut vraiment c'est la première chose à faire quand t'es négociateur c'est de faire cet effort intellectuel se dire tiens est-ce qu'il me dit son avis ou alors est-ce que c'est des faits et tu vas prendre que des faits sinon tu te fais submerger par les émotions c'est que de la perspective externe mais du coup quand t'arrives là sur place tu lui dis bonjour je suis Bernard négociateur du GIGN alors quand j'arrive sur place je fais quand même une enquête Saïr Archer me dit son métier il est artificier donc il est spécialiste explosif c'est ce qu'il fait bah oui il a 64 tonnes d'explosifs et il a posé des détecteurs sensoriels sur la porte c'est-à-dire que si on touche la porte les détecteurs le ressentent et par sympathie ça fait exploser des 64 tonnes donc on sait très bien qu'on peut pas on peut pas intervenir du coup c'est quoi le secret d'une bonne négociation quand t'arrives sur ce type de profil qui est quand même enfin là c'est pas un mec qui est sous solo avec sa carabine à plan tu vois est-ce qu'il y a des manières de traiter j'imagine selon les profils c'est quoi le secret d'une bonne négociation alors le secret d'une bonne négociation tu vois par exemple on va reprendre les SWAT par exemple les SWAT ils négocient pas ils manipulent ils manipulent pourquoi ? parce qu'ils essayent de sauver les otages moi j'ai jamais essayé de sauver un otage de ma vie c'était le dernier de mes soucis les otages pourquoi ? parce que j'avais compris que si je sauvais mon prenant d'otage je sauvais tout le monde il n'y avait plus aucun problème les autres ils se concentrent sur les otages donc ils disent comment on peut faire pour sauver les otages ils se concentrent sur les otages ils donnent même l'empathie aux otages et ils oublient de donner de l'empathie vous prenez en otage et donc quand quelqu'un se sont délaissés qu'est-ce qu'il fait ? il vous contredit et à partir de là il vous pose des problèmes il va même on va dire vous poser des problèmes sur des détails regardez tout à l'heure tu as montré le truc avec la maison qui est au milieu du champ on lui propose 30 millions on va dire il faut être fou pour refuser 30 millions mais pourquoi il refuse ces 30 millions ? parce qu'il y a eu un conflit de personnalité entre le promoteur et lui le promoteur qu'est-ce qu'il a dit ? il arrive avec ses gros sabots il dit je te propose 20 millions ça l'a vexé une fois qu'il est vexé c'est terminé donc ça c'est de la manipulation nous on ne manipule pas on négocie et c'est là où il faut donner beaucoup d'empathie sans tomber dans la sympathie et la sympathie c'est souffrir avec la limite est fine du coup la limite est très très fine l'empathie c'est comprendre pourquoi il a tué comprendre pourquoi il a fait ça et si tu as compris tu peux négocier avec lui maintenant il ne faut pas basculer dans la sympathie parce que dans la sympathie tu ne te relèves pas tu vas souffrir mais ça m'est arrivé des fois on se dit comment on peut tomber dans la sympathie avec un preneur d'otage qui vient de tuer 3 personnes ou même un gosse ça m'est arrivé des fois tu sais quand tu fais une négociation qui dure 48 heures avec quelqu'un il va se confier sur sa vie sur des détails intimes de sa vie toi tu te confies sur des détails intimes de ta vie aussi pour créer un lien avec lui et puis moi ça m'est arrivé au bout de 48 heures de me dire mince si j'ai vu sa jeunesse si j'ai vu son parcours de vie je ne serais pas mieux que lui et ça y boum parce qu'il est dans la sympathie et je commence à lui donner des excuses et ça c'est pas bon donc il faut vite que je revienne dans l'empathie pour solutionner mais que je ne me fasse pas contaminer par sa misère justement quand on arrive à ce point là est-ce que toi tu as quelqu'un à côté qui pour te ramener tu vois parce que c'est très dur avec la pure psychologie toi même tout seul ça peut être difficile tu as forcément des gens à côté pour te ramener peut-être sur terre on va dire entre guillemets à des moments où tu peux faiblir soit tu tombes trop dans la sympathie ou soit tu le prends en grippe c'est-à-dire qu'il vient de tuer son gosse tu lui dis ce gars-là c'est un monstre mais tu n'es plus objectif dans les deux cas et donc on est toujours deux négociateurs il y en a un qui observe le premier et là certainement il peut lui dire attention tu t'impliques trop attention protège-toi parce que là tu vas trop loin et ça permet parce que comme tu le dis on a la tête dans le guidon et des fois on se fait envahir par les émotions sans même s'en rendre compte combien d'interventions de ce genre tu peux avoir est-ce que tu peux en avoir très souvent dans une semaine ou des fois c'est très espacé alors on peut en façon je ne les ai jamais calculé mais c'est des centaines par an ah oui quand même le GIGN sort énormément on ne dirait pas mais c'est énorme et question peut-être bizarre mais comment tu arrives à avoir justement ce moment où tu libères ta tête de tout ce que tu vis au quotidien c'est pas évident ça c'est vrai c'est pas évident parce que mais tu sais il y a un truc qui est formidable au GIGN c'est la plus belle école du monde la plus belle école de vie du monde c'est des gens qui viennent d'origines différentes qui sont tous là avec des niveaux différents des éducations différentes et on devient on ne se connaissait pas avant on faisait 14 mois de sélection et on devient vraiment plus que des amis c'est pratiquement des frères on va à la guerre ensemble donc il y a un lien qui se crée très très fort entre ces gens là et c'est cette cohésion qui nous permet justement d'extérioriser il faut comprendre quelque chose si tu vis sur le fil du rasoir si tu dors 4h par nuit si tu te drogues si tu fumes si tu bois si tu ne fais pas de sport tu seras moins résistant que moi au stress qui fait attention qui m'entraîne qui fait du sport qui essaye de dormir au moins 6-7h par nuit et donc il y a des choses à faire avant pendant et après après il y a quelque chose qui est extrêmement important c'est qu'après chaque mission on fait un débriefing technique et tactique même si on a 100% de réussite on fait un débriefing et c'est ce qui fait un peu la différence par rapport aux autres groupes parce que les autres groupes font surtout des débriefings quand ils ont réussi c'est-à-dire qu'ils se félicitent nous quand on réussit on se félicitent mais après on fait quand même un débriefing et je peux t'assurer que quand les gens assistent à notre débriefing ils se disent vous avez eu 100% de réussite mais on aurait pu faire mieux on se remet en question tout le temps et après ce débriefing on fait quelque chose un deuxième débriefing c'est un débriefing émotionnel et on va parler des émotions qu'on a ressenties pendant la mission et là ça fait du bien parce qu'on a beau être au GIGN on a beau avoir eu peur parce que le gars il nous a tiré dessus la balle est passée à 5 cm de notre tête puis il y a moyen de péter les plombs aussi bien sûr et s'il n'y avait pas ce débriefing émotionnel alors c'est pas quelque chose d'officiel c'est-à-dire qu'on va directement on va vers quelqu'un on a beaucoup d'affinités dans le groupe il était en mission avec lui et puis on va discuter tout à l'heure j'ai eu peur quand le gars est sorti j'ai eu peur quand j'ai vu le cadavre du petit ça m'a traumatisé et lui aussi et le fait d'en parler ça permet d'extérioriser et puis après on met ses baskets et puis on va courir ça change les idées il faut vider la tête et du coup je voulais juste savoir aussi est-ce que t'as eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit non là c'est trop c'est trop je supporte plus j'ai envie de tout lâcher de partir ou justement t'as toujours eu cette conviction je fais ça pour aider les gens je fais ça aussi parce que quelque part ça te plaît forcément parce qu'il faut être très impliqué dans ce niveau-là ou il y a eu des moments de fêlure comme ça où t'aurais pu tout lâcher bien sûr et tu sais c'est très dur quand tu pars t'as 10 minutes 15 minutes pour arriver au Jigène il est 2h du matin t'as pas le temps d'embrasser tes enfants moi j'avais des jumelles à l'époque elles avaient 4 ans t'as pas le temps d'embrasser tes petites jumelles tu pars tu te dis mince est-ce que je vais le revoir et il y a des fois t'as des doutes mais tu vois il y a quelque chose qui est formidable c'est qu'au Jigène on apprécie la vie et j'ai l'impression qu'en France on n'apprécie plus la vie on est dans le plaisir on veut toujours un peu plus et on a perdu les bases tu sais au Jigène quand tu fais 48 heures 48 heures d'une mission où tu risques ta vie où le gars il t'a tiré dessus et tu te dis non je peux encore l'attraper à manu même s'il m'a tiré dessus même s'il est complètement fou on va tout faire pour le sauver ce programme d'otage et puis au bout de 48 heures t'es épuisé et que t'arrives à l'attraper et que tu le remets au gendarme et là tu t'assoies dans le couloir même s'il fait 0 degré t'as froid tu sors ta bouteille d'eau et t'as ton camarade qui est en face de toi qui est aussi épuisé que toi tu le vois qui sont complètement tirés il s'assoit en face de toi dans le couloir il prend sa bouteille d'eau on boit tous les deux cette bouteille d'eau cette bouteille d'eau elle a un goût incroyable elle est excellente j'ai jamais bu de l'eau aussi bonne qu'après une mission et c'est bien meilleur qu'un champagne même et puis on a même pas besoin de parler parce que dans notre regard il y a beaucoup d'empathie toute la mission rien que dans notre regard toute la mission se déroule et sans parler on se félicite et ça c'est incroyable et quand tu rentres chez toi ça fait 48 heures que t'es parti il est 7 heures du matin tu rentres t'es claqué et là tu mets la clé dans la porte et quand tu ouvres la porte t'entends les pas de tes enfants qui courent et là tu dis mais ça c'est un bonheur mais qu'est-ce que j'ai de la chance c'est ça la vie c'est ça le bonheur et je vois mes petites puces qui me sautent dessus je fais semblant de tomber en arrière je les serre contre moi tu peux pas savoir à quelle intensité tu les serres ces enfants et en fin de compte c'est les bases de la vie voilà et ça on l'a au Jigène et on est super heureux grâce à ça tu disais par rapport déjà au Jigène parce que les 14 mois par exemple de sélection etc vous commencez à combien et il y a combien de sélectionnés le pourcentage est infime non ? ben oui nous on était 100 candidats et à la fin on a terminé à 6 donc le côté élite de l'unité d'intervention et c'est pas les plus forts qui sont pris un mois quand je suis arrivé il y avait des montagnes de muscles oui ça aura tout j'imagine mais en fin de compte nous on veut prendre des gens qui ont certaines valeurs c'est à dire la première valeur quand quelqu'un rentre au Jigène aussi performant soit-il même si c'est un mastodonte même s'il est super performant on va se poser qu'une question c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance si on a un doute on ne le prend pas aussi bon soit-il si il y a un doute on ne le prend pas on préfère prendre quelqu'un qui est moins bon physiquement mais en qui on aura toute confiance est-ce qu'on peut lui remettre notre vie entre ses mains quand on va partir en mission est-ce que dans la vie de tous les jours est-ce qu'il va s'entraîner avec nous est-ce qu'il va répondre présent quand le bip va sonner est-ce qu'il va être là dans le quart d'heure et si on a un doute on ne le prend pas aussi fort soit-il donc on a ces valeurs ce qui sont la confiance et c'est la première valeur qu'on recherche chez les gens en Jigène parce que toi t'as été du coup enfin t'es un ancien du Jigène il y avait une question à l'instant de Valéguel sur Twitter qui disait à la vue de la rareté du métier de négociateur est-ce que tu peux être appelé à nouveau par exemple pour une mission spécifique je ne sais pas combien il y a par exemple de négociateurs du Jigène en France à l'heure actuelle il n'y en a pas énormément au Jigène je crois qu'ils sont à 8 maintenant nous à mon époque on était 4 maintenant ils sont passés à 8 sur tout le territoire c'est que dalle négociateur Jigène le Jigène n'est qu'à Versailles oui du coup ils interviennent partout ils interviennent partout et donc ça c'est dans les séries américaines où tu vois que l'ancien des commandos spéciales est rappelé non il y a des jeunes qui sont là qui sont super performants et on ne va pas rappeler un ancien qui a lâché depuis des années alors que les jeunes sont aussi performants que les anciens ils sont en train de être formés bien sûr ils sont au top du coup il y a une hiérarchie spéciale au Jigène puisque c'est forcément militaire est-ce qu'il y a des reconversions plus tard des gens qui étaient je ne sais pas dans un poste spécifique et qui sont montés en grade où ça ne fonctionne pas tellement la pyramide pour monter en grade comme on n'est pas nombreux c'est très dur il n'y a pas le général du Jigène il y a un général du Jigène bien sûr que je salue il y a un général au Jigène et il y a une pyramide bien sûr il y a une hiérarchie mais celui qui commande c'est le terrain c'est le terrain qui commande et à partir de là c'est celui qui a la meilleure place qui va prendre la décision parce que tu ne peux pas demander tiens autorisation de tir non si tu demandes ça tu es mort déjà c'est terminé donc celui qui décide c'est le terrain et c'est celui qui est le mieux placé on fait confiance on est formé pour ça et notre hiérarchie pour ça elle est extraordinaire c'est qu'elle nous fait confiance ok et peut-être une petite dernière question désolé si c'est personnel mais qu'est-ce qui t'a fait sortir de ce métier là parce que t'as fait 10 ans la base qui est déjà énorme et tu le dis à quel point c'est intense que ça soit physiquement émotionnellement c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est un certain moment une certaine lassitude tu sais quand t'es appelé tu vois des morts des cadavres parce qu'on t'appelle toujours trop tard alors il y a encore des gens vivants donc tu te focalises sur les gens qui sont vivants et puis au bout de 10 ans à un certain moment j'avais plus envie mon téléphone sonne et je dis non j'ai plus envie alors j'y étais ça s'est très bien passé et à partir de là j'étais voir mon patron après la mission j'ai dit non stop j'arrête j'ai plus la niac c'est tout c'est dangereux pour moi c'est dangereux pour les otages c'est dangereux pour mes collègues c'est dangereux pour tout le monde et il faut être honnête il faut être honnête envers soi-même envers les autres et puis il faut savoir raccrocher voilà je peux me permettre une dernière question un peu personnelle aussi je n'ai pas du tout obligé de répondre mais forcément comme c'est quand même un métier vraiment à risque est-ce que s'il y a des gens que ça intéresse est-ce que c'est un métier dont on vit bien au final tout de même quand on voit les risques qu'il y a encourus derrière ou pas tellement quoi alors ça dépend on vit bien c'est le travail c'est un métier passion il ne faut pas aller là-bas pour gagner de l'argent tu étais militaire tu ne vas pas là-bas pour gagner de l'argent mais il faut savoir que c'est une formidable expérience dans ta vie tu évolues mais tu évolues incroyablement pendant ce stage d'hygiène et puis après tout au long de ta carrière et puis tu il y a une ambiance incroyable tu sais quand tu risques de mourir tous les jours tu apprécies la vie et tu la vis à 500% cette vie et donc franchement c'est une vie géniale d'accord écoute Bernard merci beaucoup merci beaucoup vraiment pour ce passage c'est tellement inspirant les gens les gens ont adoré c'est vrai que tu parles bien on sent le côté vraiment on sent le côté il y a peut-être quelque chose là-dedans voilà les gens te remercient etc merci beaucoup je te laisse repartir merci très bonne soirée à la prochaine c'était ouf bienvenue dans Popcorn la vache on voyage passionnant il m'a misé un peu les scènes où tu vois un gosse mais il en parle avec tellement de calme et ça se voit qu'il a un mental extrêmement fou en fait ce qui est fou quand tu reçois des gens qui font des métiers comme ça à risque et quand tu les vois en face de toi moi je n'arrive pas à les imaginer en situation parce qu'il est tellement posé tellement le sourire alors que les gars les mecs risquent leur vie tous les jours et c'est des dingueries tu vois il l'a dit c'est le dernier recours dernier rempart de l'humanité si jamais ça passe pas c'est la merde c'est vraiment la merde donc ouais c'est quand même impressionnant surtout qu'on parle de l'élite de l'élite c'est vraiment formé ultra formé c'est si peu c'est vrai que après non honnêtement c'est impressionnant impressionnant et eh ben voilà c'est la fin de l'émission allez un petit jeu